Oh coucou mes petites merguez, comment ça va les potos ? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto sur PES pour faire ça les gars, regardez Vous pouvez faire votre propre maillot, regardez la team merguez, la luteur est là, le lulu il est là, regardez super merguez Je vais vous faire voir comment faire ça sur votre PES et vous allez même pouvoir utiliser ce maillot en ligne sur MyClub Ça c'est génial les mecs, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un gros pouce bleu Allez on est parti les potos Donc avant toute chose mes petites merguez, il va falloir se rendre sur le site qui s'appelle PES Master PES Master, je vous mettrai le lien dans la description Là vous allez ici Alors il faut vous créer un petit compte les mecs, vous voyez moi je me suis créé un petit compte Alors il vous demande de payer ou pas, bien sûr vous payez pas les mecs Et ensuite on va aller ici dans Kit Creator Kit Creator Et ici vous pouvez vous éclater Donc là vous choisissez le col, regardez Voilà, on va mettre full, voilà ici le col Ici vous pouvez mettre, regardez tout ce que vous avez, vous pouvez mettre un maillot loto Vous pouvez mettre un maillot Puma Evo Kit Tiens on va faire un petit Puma Evo Kit les mecs, je sais pas ce que vous en pensez On va faire un petit Puma Evo Kit Ensuite vous jouez, on va choisir la couleur Alors on va faire ça vite fait Choose Tac On va choisir, on va le faire en rouge et bleu On va essayer de ne pas faire un truc trop dégueulasse non plus, voyez-vous Hop, c'est quel, c'est ce bleu là Voilà, on a choisi, on dit que voilà, on va choisir, vous pouvez rajouter des trucs, voilà Un petit gradient Un petit gradient, on va le mettre en rouge, voyez, franchement c'est, regardez comme c'est Comme c'est de toute beauté, regardez ça On va faire un petit gradient comme ça On peut faire le short, le short on va le changer, on va le mettre en bleu Short bleu Voilà les mecs, on va faire ça comme ça Ensuite vous pouvez ajouter, par exemple, un logo Donc soit un petit logo, juste sur la poitrine Donc par exemple là, on va juste mettre, tiens on va mettre une petite tête à DD Regardez, paf, la tête à DD qui est là Et ici on va mettre, la tête à Francky Donc bien sûr vous pouvez faire d'autres trucs les gars, ça c'est des exemples Tête à Francky, voilà Le sponsor, on va mettre Lulu Team Voilà, Lulu Team, donc voilà il y a plein de choses, il y a plein de choses à faire les mecs On va dire que là on a notre maillot qui est pas mal Ensuite vous allez aller ici, Texture View Et là vous avez votre vue en texture les mecs Donc là il suffit de faire Download De l'enregistrer Une fois que c'est enregistré les mecs, ici vous réduisez Vous allez sur votre petite flèche, votre kit vous le mettez ici Donc là on va pas le, on va le remplacer, allez on va le remplacer Donc là on a notre kit qu'on vient de créer les amis Ok Ensuite on va venir mettre une petite clé USB les potes Petite clé USB Tac, je branche ça, je fais 100 là et vous allez voir que ça va super vite Là vous créez un dossier Donc vous formatez en FAT32 Vous créez un dossier nouveau Tac, et là vous le nommez WIPES Voilà Et ensuite vous glissez votre kit là Donc là on va remplacer Ici on a notre image qui est là On va maintenant prendre la carte mémoire La petite clé USB là Donc on fait Tac Ici Éjecter Tac, voilà On la retire Donc là on a mis la clé USB les mecs Donc là on va aller dans Extra Modifier Ensuite on va aller dans Importer Donc les mecs, importer une image Ok Là donc taille L Il nous met bien notre carte mémoire Donc importer toutes les images Ok Donc normalement c'est bon On va faire part avec le taille S Que je ne sais jamais si ça le met en taille L ou en taille S Je ne sais pas en fait Il y a un maillot que ça m'a mis en taille L D'autres en taille S Voilà Il est là Ensuite on va aller dans Équipe Modifier équipe Par exemple on va prendre On va garder On va garder mon Mon Orléans les gars Donc on va aller On va aller dans Orléans Là on va aller dans Maillot On va aller dans Ajouter Joueur de champ 4 Donc suivant les équipes S'ils ont déjà 3 maillots Vous pouvez en mettre qu'un S'ils n'ont que 2 maillots Vous pouvez en mettre 2 Parce que vous pouvez avoir 4 maillots Ensuite on va dessus Là comme vous le voyez C'est tout blanc On va mettre coller image Taille L On va descendre tout en bas Et là donc vous voyez Que vous avez tous les maillots Que vous avez importés Voilà Donc ça c'est du C'est avec le patch Les autres les gars Vous voyez là on a vu Qu'il y avait la juve ici Tac Il y a tous les maillots De la juve Donc moi hop Je vais mettre Mon petit maillot Que j'ai créé Donc pas avec vous Celui là je l'ai créé tout seul Mon petit Luthor Team Donc là ensuite Ce qu'on va faire C'est qu'on voit Que les inscriptions C'est le bordel Notamment derrière Donc là Le nom au dos On va le relever On va le mettre là Voilà Le numéro C'est le bordel On va le baisser Voilà Pour pas supprimer La super merguez Voilà les gars Et donc on a notre maillot Et donc je vais vous faire voir Que sur My Club On peut jouer avec Donc là on va lancer Un petit match Les gars Pour vous faire voir Vous allez voir Comment ça se passe Comment ça se passe Le patch Spash Past Past Comment ça se passe Donc ça y est Ça nous a trouvé un match Vous voyez Là on va aller dans Maillot Et là ici Vous avez Domicile Et là regardez Le maillot 4 Voilà Bim On a notre maillot On a notre maillot De la French merguez La Luthor Team Les amis Donc j'espère que ce petit tuto Vous aura plu Les potos Moi je vais faire mon match Je vais tâcher De remporter Je vous fais des bisous Mes petites merguez Et puis du coup Je vous dis à bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz